Musique Dans le cadre de la mise aux normes sécurité du bouloir périphérique nord de Lyon, une gaine d'air vissier doit être installée dans le tunnel de la Duchère. C'est une gaine qui va permettre de désenfumer le tunnel en cas d'incendie ou d'enfumage du tunnel. Cette gaine est connectée à une usine de ventilation qui va aspirer ces fumées. Aujourd'hui nous allons parler de la pose de cette gaine de désenfumage. La gaine qui est posée dans le tunnel de la Duchère est composée de pièces préfabriquées en béton. Elles ont une forme de U et sont préfabriquées par l'entreprise Plactar. Ces U font environ 10 tonnes, on en pose en cadence maximale 8 par nuit. Pour manutentionner chacune des 733 pièces composant la gaine, un outil spécifique a dû être étudié pendant environ 6 mois avant le début des travaux. Cet outil permet de répondre à plusieurs contraintes qui sont les contraintes du chantier, Point numéro 1, une contrainte de sécurité du personnel. Une deuxième contrainte qui est également très importante, c'est l'ouverture du tunnel à 6h du matin. D'autres points rentrent aussi en ligne de compte, par exemple laisser une voie libre à côté de l'outil pour que les secours puissent passer. Et également un outil qui permet de répondre aux contraintes de gabarit du tunnel. Cet outil spécifique qui a été conçu pour le projet roule de manière autonome. Un conducteur d'engin prend place sur l'outil et l'emmène au poste de travail. Une fois que le portique est en place et stabilisé, un semi-plateau qui porte donc deux pièces va se positionner sous ce portique. Il va prendre grâce à quatre élingues la pièce, va la monter et va la positionner sur une table. Cette table va pouvoir permettre de régler la pièce, de la tourner, de la monter en position finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Si nous abordons plus particulièrement le thème de la prévention des risques et de la sécurité sur le chantier, c'est un sujet que nous avons pu aborder dès la conception de l'outil de pose des pièces préfabriquées, qui compose la gaine de la duchère. Nous avons travaillé sur plusieurs thèmes. Un thème lié à la préparation des pièces en amont de la pose, c'est un poste à moitié de jour, à moitié de nuit. Un second thème lié à l'outil lui-même. Et un troisième thème lié au travail en gaine, donc en milieu partiellement confiné et avec une section réduite. Lors de l'utilisation de l'outil, le personnel doit monter sur les semi-plateaux pour monter sur les pièces, pour pouvoir les accrocher. Ils doivent également cheminer et aller dans la gaine qui est en construction. L'idée était d'installer des gardes-corps en phase préparation sur les pièces et d'associer ces gardes-corps à toutes les passerelles et cheminements qui sont présentes sur l'outil. On peut dire que la personne qui est au sol et qui veut monter en gaine va avoir un cheminement sécurisé. Nous avons travaillé tout d'abord sur les charges à porter, et en particulier les perforateurs. Pour ce point-là, nous avons opté pour des perforateurs fixés sur des rails d'ancrage. Donc le personnel n'a plus la charge du perforateur. Deuxième point, nous avons branché sur ces perforateurs des aspirateurs assez performants. L'ensemble fait que nous avons réduit quasiment à 100% le volume de poussière dans l'espace confiné. Dernier point qui fut au final le plus simple à traiter, c'est la position du personnel pendant qu'il travaille en gaine. Nous avons opté au final pour des tabourets, pour que le personnel ait une position de travail confortable. Au final, en 7 mois de travaux, nous ne déplorons qu'un accident de travail et le personnel a travaillé dans de bonnes conditions.